Merci. Merci à Séfan pour l'invitation, puis ça me fait très plaisir d'être de retour à l'Université Laval. Je n'ai pas l'occasion d'y revenir très souvent, alors ça fait plaisir. Martin m'avait, comme il vient de vous l'expliquer, m'avait demandé de vous parler de la socialisation mémorielle en Acadie. Je n'ai jamais vraiment pensé au fait que je m'intéressais beaucoup à la mémoire. Je me situais plutôt dans la question des enjeux sociopolitiques, politiques de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, et puis depuis quelques années des francophones de la Saskatchewan. Mais c'est vrai que j'ai vite été confrontée à porter une réflexion et à aborder la question de la mémoire. Ma présentation d'aujourd'hui se fera en deux temps, puis portera sur deux temps. Je discuterai en premier lieu de l'importance d'une médiation de la mémoire dans la construction du nationalisme acadien, qui s'est produit dans la seconde partie du 19e siècle, et j'aborderai ensuite un peu plus brièvement les enjeux entourant la référence mémorielle en Acadie à l'heure actuelle. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par socialisation? Si l'on s'en tient aux définitions de base, il s'agit d'un processus par lequel les individus acquièrent et intègrent les différents éléments de leur culture. Alors, les comportements, les idéologies, les croyances, les normes, la langue, les traditions, les coutumes. On enseigne aussi dans les cours d'introduction à la sociologie qu'il y a des agents de socialisation. Alors, on pense à des groupes ou des institutions qui jouent un rôle prépondérant dans la socialisation. La famille, les groupes de pères ou de collègues, les médias, l'école, les institutions religieuses, l'État. Alors, si l'on parle de socialisation mémorielle, on se demande donc comment certains événements du passé sont collectivement perçus, comme des expériences communes qui forgent le sentiment d'appartenance. Comment la mémoire sert de fil conducteur, ancrant le groupe dans une temporalité longue. Comment la mémoire collective est transmise par différents groupes et institutions. Comment elle est intégrée chez les individus. Comment elle contribue à projeter le groupe dans l'avenir. Mon approche se situe surtout au niveau macro et meso, c'est-à-dire que je me suis intéressée depuis quelques temps à la construction d'une référence mémorielle en Acadie, ainsi qu'aux enjeux qu'elle soulève aujourd'hui, surtout à partir des discours. Alors, commençons par le commencement, puis par les petites querelles de sociologues et d'historiens. Dans le premier texte que vous avez lu, pour ceux et celles qui sont inscrits dans le séminaire, j'explique comment s'est construit le nationalisme acadien. Alors, la nécessité de faire le point sur cette question vient du fait que nous avions un grand besoin de renouveler certaines interprétations du passé en Acadie. En effet, même si les Acadiens s'appelaient des Acadiens depuis plus de 100 ans, avant même les déportations, cela ne veut pas dire qu'ils formaient un tout assez cohérent pour parler d'une société, ni qu'ils se projetaient collectivement dans l'avenir. La colonisation française a surtout eu lieu dans les années 1630. Il s'agissait d'une colonie plutôt faible et peu populeuse. Elle est passée des mains des Français aux mains des Britanniques à maintes reprises, avant de devenir définitivement Britannique en 1713. Les établissements français étaient éparses et il y avait très peu de moyens de communication. La base de l'organisation sociale acadienne était donc surtout familiale et paroissiale, comme l'a bien démontré mon collègue Gregory Kennedy dans un de ses récents ouvrages, dans son ouvrage récent. Une part importante de cette population a été déportée vers l'Europe et la Nouvelle-Angleterre dans les années 1750. Certains ont aussi fui vers le Québec à partir du traité de Paris. Les Acadiens ont tout de même eu le droit de revenir s'installer dans la région qu'on désigne aujourd'hui comme les provinces maritimes. Mais les établissements français, acadiens, étaient plutôt éparpillés et isolés. La population d'origine française des maritimes d'aujourd'hui sont pour la plupart des descendants de ceux qui avaient réussi à échapper aux déportations. Alors, la tradition orale a certes pu véhiculer la conscience de traits communs, le souvenir des engagements, neutralité des Acadiens, des multiples passations de régimes et des déportations. Mais pour ce qu'il y ait, ce que nous avons défini comme une socialisation mémorielle qui se traduit entre autres par un imaginaire collectif, participant à structurer un ensemble cohérent, il faut qu'il y ait une médiation. Ici, je me réfère évidemment à des auteurs comme Bénédicte Anderson ou au Québec, on pensera évidemment à Fernand Dumont qui rejoint Anderson avec d'autres de l'École constructiviste du nationalisme sur l'importance de l'intervention du discours dans le développement d'un sentiment collectif de former une société ou une nation. Comme le soutient Joseph-Yvon Thériault, les Acadiens auraient pu finir par s'intégrer au groupe anglo-saxon dominant, comme l'ont fait d'autres groupes minoritaires présents sur le territoire à cette époque-là. Les Irlandais, les Écossais, les Allemands ne se sont pas forgés un imaginaire collectif propre, comme les Acadiens. Les Acadiens auraient aussi également pu former un groupe distinct caractérisé par la religion avec les Irlandais, avec lesquels ils partageaient les institutions de l'Église catholique des Maritimes. Ou encore, les Acadiens auraient pu se rapprocher des Canadiens français, comme le prônaient plusieurs membres influents de l'élite lettrée après l'arrivée des collèges classiques et de la Confédération. Alors, curieusement, les premiers éléments de la construction des repères et des symboles consolidant un caractère national chez les Acadiens est arrivés de l'extérieur. Ce sont d'abord les écrits d'un Américain, d'un Français, puis de Canadiens français qui ont façonné la mémoire du drame de la déportation qui les distingue de ceux des autres peuples. C'est d'abord surtout, en fait, la traduction qu'a fait Pamphyl Lemay du poème Évangeline de l'Américain Henry Wadsworth Longfellow et par les écrits du français Rameau de Saint-Père que se voit être reflété un sens et une cohérence d'ensemble qui dépassent les liens de sang et les liens de proximité. L'histoire racontée par Longfellow dans Évangeline, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec cette œuvre, est celle d'une jeune femme qui cherche son amant toute sa vie après avoir été séparée lors de l'expulsion des Acadiens de la Nouvelle-Écosse à Nova Scotia pendant ce que les Américains appellent la French and Indian War, alors la guerre de la conquête. La traduction de Pamphyl Lemay, qui omet les phrases originales, qui exemplifie le rêve américain, a immédiatement été introduit au programme du Collège Saint-Joseph, le premier collège classique établi. L'histoire de la déportation est ainsi devenue le mythe fondateur, la base de la mémoire longue qui donna forme à une cohérence d'ensemble essentiellement basée sur le souvenir de cette expérience partagée. La réminiscence des déportations donnait un sens providentiel à la présence de cette population dans les Maritimes et catalysait l'importance de sauvegarder la langue et la foi. Mais la projection collective dans l'avenir a sans doute davantage été forgée par les écrits d'Edmé Rameau de Saint-Père, lui-même fortement influencé par le poème de Longfellow. Saint-Père, un historien français, un conservateur catholique, nostalgique de l'Ancien Régime, était bien au fait de l'utilité de l'histoire dans la montée des nationalismes en Europe. Dans son ouvrage « La France aux colonies, études sur le développement de la race française hors de l'Europe, les Français d'Amérique acadien et canadien », publié en 1859, il cherchait à dresser un portrait de la population d'origine française en Amérique, à écrire des synthèses de l'histoire des Acadiens et des Canadiens, mais il faisait aussi des recommandations dans son livre. Il a également élaboré le programme nationaliste adopté par l'élite acadienne de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Par exemple, dans cet ouvrage-là, il souligne le besoin d'éducation et de formation des prêtres acadiens. Il recommande l'adoption d'un signe de ralliement, la création d'un journal, la création d'une société qui ressemblerait à ce qui existait au Canada français, la Saint-Jean-Baptiste, le choix d'un patron, l'adoption d'un emblème et d'un jour de fête nationale. Et puis, on verra, c'est exactement le programme qui a suivi l'élite lettrée acadienne. D'autres écrits relatant l'histoire des Acadiens suivront, mais au départ, c'est par la médiation de ces écrits qui arrivèrent de l'extérieur et qui c'est établi la différenciation et la projection dans l'avenir qui est à la base de la définition du groupe. Alors, c'est vraiment à partir de ces écrits que les Acadiens se sont forgés une image collective d'eux-mêmes qui leur permettait de se différencier de l'autre. Mais je dois vraiment souligner que les institutions sont cruciales dans un processus de socialisation mémorielle comme celui-là. Alors, l'établissement des collèges classiques dans la deuxième moitié du 19e siècle a été central dans l'édification nationale, car il en est ressorti une élite lettrée, d'abord, qui deviendra les définiteurs de la nation en s'appuyant sur ces écrits. Il ne faut pas non plus négliger l'importance de l'arrivée d'un journal de langue française, alors un moyen de communication pour relier les différentes communautés qui sont éparpillées sur le territoire, et puis de relier les élites lettrées. Évidemment, le taux d'analphabétisme, on peut le supposer, était très élevé à l'époque, mais il suffisait qu'il y ait quelques élites lettrées dans chaque communauté pour sentir l'impact d'un journal. Alors, le Moniteur acadien, qui a été fondé la même année de la Confédération, en 1867, a d'ailleurs distribué la traduction du poème Évangeline dans ses premiers numéros. Il s'en servait aussi dans ses éditoriaux. Il s'y référait régulièrement dans ses éditoriaux comme une source d'illustration pour prôner l'unité acadienne, donc comme véhicule idéologique. Notons aussi qu'il serait difficile de s'imaginer que cette construction nationale aurait pu se façonner avant l'industrialisation, car la presse est centrale dans ce type de processus, comme l'ont déjà montré des auteurs classiques comme Benedict Anderson. Mais pour ce qui est du cas de l'Acadie, l'arrivée du train a également facilité les rassemblements qui ont donné les coups d'envoi aux premières mobilisations nationalistes. Par exemple, la participation d'Acadiens au congrès de la Saint-Jean-Baptiste, qui a ensuite donné lieu à l'organisation de leur propre congrès, où ils se dotèrent de symboles, comme le drapeau, la fête nationale, l'hymne national, et où ils établirent les bases des stratégies des mobilisations collectives. À partir de la tenue de la première convention nationale acadienne, la distinction acadienne par rapport aux Canadiens français sur la base de la mémoire de la déportation, mais aussi des luttes scolaires, était vraiment établie. C'est un processus qui s'est fait dans le temps, mais on peut dire que ça devient très, très clair, noir sur blanc, dans les actes des conventions, cette distinction, parce qu'il y a vraiment un débat articulé sur est-ce qu'on va adopter la fête nationale des Canadiens français, la Saint-Jean-Baptiste, ou est-ce qu'on va adopter une fête nationale propre au groupe. Et puis, là, les délégués ont à voter, et puis ils choisissent le 15 août, jour de l'Assomption. Alors, on peut dire que c'est consolidé. C'est ainsi dire qu'à cette période, il semblait une véritable transmission de la mémoire en Acadie qui participe à structurer une construction nationale et qu'on commence à se doter d'institutions. Dans ma thèse, puis dans mon livre, que Martin a gentiment mentionné, je relate vraiment les diverses mobilisations, stratégies déployées par la suite qui cherchent à faire progresser collectivement le groupe. Alors, la fondation d'organismes et d'institutions, les revendications pour la reconnaissance de l'enseignement en français, le projet de colonisation, le mouvement coopératif, l'entrée en jeu des gouvernements provincials et fédéraux comme nouveaux acteurs dans ce débat ou dans cette construction nationale, l'adoption des lois et des droits linguistiques puis d'autres reconnaissances officielles. Alors, je ne développerai pas ici l'histoire sociopolitique des Acadiens, mais j'aimerais au moins souligner qu'au fur et à mesure que les Acadiens du Nouveau-Brunswick ont pu obtenir une certaine reconnaissance et que les gouvernements leur ont accordé une légitimité, ils ont pu améliorer leurs conditions d'existence. D'abord, leur participation aux organismes décisionnels au sein de l'Église et ensuite du gouvernement, la reconnaissance de l'enseignement en français, l'obtention de services en français, du contrôle du système scolaire, des protections juridiques, etc. Alors, par le fait même, les institutions et les organismes ont acquis des moyens politiques et symboliques de structurer l'ordre interne du groupe. Alors, offrant d'autres référents au maintien de la cohérence. Dans une certaine mesure, ces acquis deviennent des éléments importants de la mémoire aujourd'hui. Mais le mythe fondateur, le souvenir de la déportation, est à bien des égards toujours un important marqueur d'identité. Alors, si vous acceptez que je fasse un saut dans l'histoire, j'aimerais maintenant aborder brièvement les enjeux des références mémorielles dans l'établissement des frontières du groupe et des projets de société aujourd'hui. Alors, il me semble que le recours quasi-unique à la mémoire, aux ancêtres, à la tradition comme modalité d'appartenance, s'était atténué dans l'espace public avec la provincialisation et la politisation des affaires acadiennes dans les années 1960. Mais on ne peut pas nier que ces référents ont persisté dans le discours populaire, dans les familles, dans la culture populaire et puis dans les débats identitaires. Comme l'expliquent Thériault et Meunier, chez tous les groupes francophones en situation minoritaire, la mémoire demeure importante pour le maintien d'un projet de vivre ensemble en français et qui permet alors au groupe de se reproduire. Certains auteurs, comme Labrie et Eller, aimeraient qu'on en arrive à formuler une nouvelle francicité canadienne, détachée de la trame historique, socio-historique et fondée sur des valeurs dites universelles. D'un point de vue individuel, cette conception cosmopolite peut être attrayante, mais l'appliquer à un groupe minoritaire, la vide, cependant, de son caractère politique et sociétal, car il ne resterait que la langue comme ciment, évacuant alors le politique et toutes frontières faisant de lui une entité cohérente. Alors, les identités mémorielles seraient reléguées, dans le fond, à des identités ethniques et non nationales ou sociétales, comme le font remarquer Thériault et Meunier. Or, même si la mémoire demeure et doit demeurer un pan important de la socialisation dans ces groupes, ceux-ci cherchent tout de même, pour la plupart, à se renouveler et puis à intégrer des nouveaux venus. Tout groupe minoritaire, que ce soit les Acadiens ou les autres francophones hors Québec, a toujours eu une certaine intégration des nouveaux venus. C'est devenu plus complexe aujourd'hui parce que ces nouveaux venus-là n'ont peut-être pas la peau blanche ou ont peut-être des noms de familles qui n'ont pas une consonance française ou irlandaise, par exemple. Alors, il ne faut donc pas qu'ils se figent dans le temps, qu'ils se folklorisent ou qu'ils excluent des nouveaux arrivants dans leurs projets de société. Pour ce qui est du code l'Acadie, depuis les années 1990, la conception généalogique de l'identité acadienne, je pense que vous allez parler de généalogie plus tard dans le séminaire, mais la conception généalogique de l'identité acadienne a été ramenée à l'avant-scène des débats en raison de la tenue quinquennale d'un événement d'importance qui s'appelle les congrès mondiaux acadiens. Ces congrès mondiaux acadiens mettent de l'avant des rassemblements de familles, des rassemblements de patronymes, je devrais-je dire, de descendants de familles de l'ancienne colonie acadienne et qui cherchent donc en quelque sorte à définir l'Acadie comme une diaspora. Si les enjeux de cette représentation de l'acadienté ont été critiqués, quand même à maintes reprises dans les milieux, disons, universitaires, ce n'est vraiment que depuis l'été 2014 qu'un débat ouvert sur la question se tient dans les médias. La principale critique avancée tient du fait qu'en créant une communauté de filiation, le projet diasporique figerait la communauté politique dans le temps, car la structure même de la diaspora et les faibles liens qui l'unissent ne lui permettent pas de se projeter dans l'avenir. Et dans les faits, aucune structure communautaire, religieuse ou politique n'a réussi à maintenir l'intégration sociale et les liens sociaux entre les membres de la prétendue diaspora. En d'autres mots, à l'extérieur des Maritimes, puis dans une certaine mesure de la Louisiane et de certaines régions du Québec, les descendants d'acadiens ont été trop isolés. Le processus de socialisation produit par la famille n'a pas été suffisant pour transmettre la culture et entretenir des liens qui auraient permis de maintenir une cohérence d'ensemble avec le territoire maire, le territoire des Maritimes. En contrepartie, les Acadiens des Maritimes, chez les Acadiens des Maritimes, la culture s'est transmise et s'est transformée à travers l'organisation sociopolitique, notamment par l'école, mais également par la famille, les médias, l'industrie culturelle. Comme chez les autres francophones du pays, l'immigration francophone est devenue l'un des enjeux prioritaires. Il s'agit d'écouter les journaux ou les bulletins de nouvelles. On s'en rend compte que c'est vraiment devenu une priorité pour les acteurs du milieu. La stratégie privilégiée, évidemment, c'est surtout de maintenir le poids démographique des francophones dans leurs provinces respectives ou d'assurer certains services spécialisés, que ce soit, par exemple, dans les soins de santé, etc. Or, vous serez d'accord avec moi, des récits mémoriels ne deviendront jamais une partie intégrante de l'identité du nouvel arrivant. Celui-ci partagera tout au plus le présent et le futur avec l'ensemble du groupe. Alors, les Acadiens doivent aujourd'hui trouver le juste milieu dans cette constante négociation entre la continuité et la rupture, entre le trop plein et le trop peu de mémoire. En somme, comme l'avait si bien dit Fernand Dumont en parlant de la société acadienne, il serait difficile de trouver un cas plus extrême où l'importance d'une référence ait été aussi considérable, la référence comportant, selon lui, deux dimensions indissociales, la mémoire et puis l'utopie, les projets collectifs. Puis, en effet, la société acadienne s'est construite selon le modèle qu'on pourrait dire nation-culture, avec la mémoire de la déportation comme mythe fondateur. Elle a pris une forme qui ne cherche pas l'exclusivité du territoire, un peu à l'image de l'Église catholique, comme l'aurait dit Simmel quand il parle des formes, la forme que prend les groupements sociaux. L'Acadie est donc une de ces sociétés dont les contours sont difficiles à saisir, puisqu'elle ne correspond ni à un État ni même à un territoire nettement défini. Et c'est probablement pour cette raison, probablement en raison de cette ambiguïté géopolitique que les récits mémoriels sont si importants dans les discours définiteurs encore aujourd'hui. Puis, comme les Acadiens n'ont jamais eu la possibilité d'obtenir le contrôle d'un État ni d'un territoire, un mode d'intégration contractuel, c'est-à-dire comme au Québec, bien, aussitôt qu'on a notre carte d'assurance maladie, on se sent citoyen du Québec, par exemple, ce n'est pas possible chez les francophones en milieu minoritaire. Alors, ce mode d'intégration contractuel ne semble pas très intelligible pour beaucoup de gens, disons, chez le commun des mortels. Alors, dans la sphère de l'action collective menée par les organismes et certaines institutions, la langue et cependant, la langue puis des reconnaissances juridiques, je dirais, sont cependant devenus tout autant des repères de la délimitation des frontières du groupe. Alors, on dira, les Acadiens, ce sont tous ceux qui parlent français, qui habitent dans les maritimes, par exemple, parce qu'on cherche à ouvrir les frontières du groupe, à relever le défi de l'inclusion identitaire, à tisser une communauté politique plus diversifiée. Alors, certes, toute société contient ces contradictions, mais le fait que ces deux formes d'expression identitaire sont souvent portées, là, je parle de l'expression identitaire plus sociopolitique versus celle généalogique ou de filiation, que ces deux formes d'expression identitaire sont souvent portées par les mêmes acteurs, sans aborder clairement la définition de l'Acadie, de l'Acadienté, ni aborder de front la place que doit occuper la mémoire dans la définition des projets collectifs. Alors, la dynamique devient de plus en plus problématique, surtout en situation de ressources limitées. Est-ce qu'on investit notre temps, notre ressource en tant qu'acteurs sociaux dans des projets qui font la promotion, justement, d'une Acadie de filiation ou est-ce qu'on va plutôt investir dans des projets plus sociopolitiques, par exemple? En tant de rareté comme aujourd'hui, il faut se poser ce genre de questions-là. Et puis, d'autant plus, les discours et projets soutenus dans ces deux pôles, disons, soutendent des projets que, lorsqu'on y pense, des projets de vivre ensemble peuvent sembler incompatibles à bien des égards. Alors, je dirais que c'est vraiment un défi que doit aborder la société acadienne aujourd'hui. C'est de, justement, essayer de se situer entre ce trop peu et ce trop plein de mémoire, comme je l'ai dit plus tôt. Voilà. ça. Applaudissements Merci.